Levant nous s'il vous plaît. Nous lisons la parole du Seigneur dans les livres des psaumes au chapitre 85. Psaume chapitre 85. Psaume chapitre 85. Nous lisons la parole de Dieu. Tu as été favorable à ton pays au éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu, de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais ? Prolongeras-tu ta colère éternellement ? Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se rejouisse en toi ? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu l'éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'éternel aussi accordera le bonheur, et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Amen. Je connais ce Dieu puissant, qui relève tous les filles. Peu m'importe s'il m'a surgit, l'éternel est dans le corps, l'éternel est dans le corps, l'éternel est dans le corps. Moi, je garde confiance en l'éternel est dans le corps, l'éternel est dans le corps. Parce que si tu n'étais pas là, pour que d'autres chanteront nous, mon Seigneur. Si tu n'étais pas là, pour que d'autres espérions encore notre joie, notre allégresse, mon Seigneur. C'est parce que nous sommes convaincus que tu es vraiment vivant. Oh, que ton nom soit exalté. Toi qui es l'étoile brillante du matin, toi qui es le donateur de tout nom excellent, toi qui fais chaque chose à la perfection, que tu sois exalté encore ce soir. Alléluia, gloire à toi, mon Maître béni, parce que tu es vraiment vivant, notre Dieu. Pour les saluts que tu as manifestés en notre endroit, Père, ce soir, nous pouvons que te louer, Père. Nous pouvons que te dire que tu es vraiment le plus beau parmi les milliers. Ton nom est saint, ton nom est vraiment merveilleux. Nous sommes heureux, mon bénéme et mon Seigneur, de pouvoir t'appartenir, toi, au Dieu, être acquis par ton son précieux. Merci encore pour mon frère, merci encore pour ma soeur, merci encore pour chaque bénéme et mes frères et soeurs qui, de si loin, peut se connecter aussi pour écouter ta parole et prendre part à ces réunions, Père. Qu'ils soient tous bénis, mon bénéme et mes Seigneurs. Oh, louange et honorateur, mon bénéme et mes Père. Oh, qu'ils soient consolés et fortifiés par toi, Père. Bénis ton peuple rassemblé en ces lieux, bénéme et mes Père, Dieu. Ils ont aussi fidèle à toi, mon bénéme et mes Père, qui me sont. Et chaque fois les réunions, ils sont tellement dans la joie, Père, pour te louer et te glorifier, mon bénéme et mes Père. Mais c'est parce que tu as fait des grandes choses dans la vie de chacun de nous, bénéme et mes Père, mais c'est parce que tu vis au notre Dieu, parce que tu es vraiment le même. Tu l'as dit et tu l'as confirmé, Seigneur, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Nous nous résistons, mon bénéme et mes Seigneurs. Oh, que ton nom soit célébré, Père. Merci pour ton amour à notre endroit. Merci pour ton candidat inspiré, Seigneur. Merci pour le cœur et l'âme qui t'aiment encore ce soir. Louange et honorateur pour tes offens, Seigneur. Louange à toi, mon Père Saint. Béni sois-tu pour ta présence, encore glorieuse, encore ce soir, car nous t'avons ainsi prié, Père. En pensant aussi à nos frères, Seigneur. Patrouille son, Père. En fait que ta main soit, pour qu'il soit aussi béni, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur soit béni. Nous sommes heureux. Vous pouvez vous asseoir. Oui, nous sommes vraiment heureux de pouvoir encore nous retrouver. Nous voulions que chaque jour, nous puissions avoir le temps de pouvoir nous fusquer. Nous retrouver un soir ensemble, prier, chanter, glorifier notre Dieu. Je pense qu'il y a une sœur qui était dans mon bureau qui m'a demandé, mais tu avais dit qu'un jour nous aurons l'occasion quand même de chanter, de chanter, de prier. Bien sûr, nous allons avoir cette heure. Mais est-ce que nous allons aussi avoir le temps de prier pour que le Seigneur, notre Dieu, nous remplisse ? Nous voulons cette expérience. Nous voulons de tout notre cœur. Il nous accorde vraiment cette grâce et qu'il prépare nos cœurs pour cela. Et pourquoi nous voulons vraiment nous tenir dans sa présence, nous préparer pour que ce jour-là, nous puissions venir avec le feu du cœur, effectivement, enflammer dans notre cœur d'amour pour notre Dieu. Combien il est bon. Amen. Que Dieu te bénisse, mon bénéfice. Il est merveilleux, notre Dieu. de pouvoir faire ce qu'il fait chaque jour dans notre vie, de pouvoir réellement aussi le voir en action parmi nous, et au milieu de nous aussi, et parmi ceux-là aussi qui nous écoutent aussi dans différents endroits. Nous comprenons réellement pourquoi aussi le Seigneur, notre Dieu, nous a vraiment mis à part. Il nous a fait passer au creuset, au feu, effectivement. C'est parce qu'il voulait épurer tout ce qui n'était pas de lui en nous. Amen. Pour que nous puissions aussi être aussi un soutien et aussi un témoignage aussi pour beaucoup, de manière à ce qu'ils puissent aussi voir qu'il y a aussi un peuple, même parmi les jeunes qui aujourd'hui vivent la parole du Seigneur, malgré la pression du monde. Mais j'ai entendu la main de ma sœur Rachel. Que Dieu te bénisse. Amen. Oui, c'est vrai, ça fait toujours de la joie pour moi, hein, que Dieu bénisse ma sœur. Nous nous réjouissons de ce que nous pouvons nous retrouver encore. Vous savez, Dieu nous a donné des frères et des sœurs, et c'est normal qu'on soit heureux, même lorsque l'on peut réaliser que Dieu a gardé l'un comme l'autre, effectivement, et que nous pouvons nous... Si nous ne nous réjouissons pas, pourquoi d'autre ? Mais c'est parce qu'il nous a donné cette grâce d'être fils et fille de Dieu et d'avoir réellement aussi cet amour dans notre cœur, d'abord pour notre Seigneur, et aussi les uns pour les autres. Nous, nous tendons véritablement vers la fin, où le livre va se fermer. Vous savez, comme nous l'avons entendu, sur cette terre, nous devons être conscients d'une chose, que nous sommes en train d'écrire l'histoire. Amen. Que ce soit merveilleux que nous puissions écrire l'histoire avec l'auteur de la vie. Vraiment ! Oui, parce que tu vas écrire ton histoire avec lui. Je voudrais que mon histoire soit écrite avec lui. Amen. Que je laisse aussi une trace sur la terre. Pour une génération qui viendrait quand même plus tard, effectivement, qui dirait que sur cette terre, il y a eu quand même une sœur. Il y a eu quand même un frère. Et que nous avons vu les témoignages, effectivement, comme ceux-là. Vous savez comment on parle d'Enoch ? Enoch, on a parlé de lui. Enoch a marché avec Dieu. Et il était tellement agréable à Dieu qu'il fut pris. Amen. Donc, on parle aussi de toi ainsi, mon frère. De toi aussi, ma sœur. Que cette sœur-là, ce frère-là, ils ont marché sur la terre. Ils ont marché avec Dieu. Et ils fut pris. Amen. Oui, c'est vrai, mon frère et ma sœur. Nous avons un livre à pouvoir écrire. Nous avons des traces à pouvoir laisser. Que nous puissions penser à quel témoignage nous allons laisser sur la terre. C'est pourquoi le Seigneur veut nous épurer. Pour que le passé soit vraiment totalement passé. Amen. C'est pourquoi on ne doit pas toujours se référer à ce que nous étions. Ah oui, certainement, nous étions dans le monde. C'est vrai, quand les gens vous voient ce qu'ils vous ont connu, ils disent « Ah, je connais ce qu'elle était, mais en fait, je ne suis plus ce que j'étais. » Maintenant, ce que je suis, c'est une autre personne. Et c'est cela maintenant, cette personne qui écrit maintenant une histoire. En fait que lorsque ceux-là puissent regarder et lire l'histoire, ils disent « Mais ce n'est plus la même personne que nous avons connue comme auparavant, effectivement. » Et c'est cela que le Seigneur, notre Dieu, est en train de faire avec chacun de nous. Voilà pourquoi nos réunions ont une importance pour chacun de nous tous. Pour que nous puissions toujours apprendre davantage, comme l'Écriture l'a dit, que les révélations de ta parole et les clercs donnent davantage de l'intelligence aussi au simple. Nous apprenons à pouvoir réellement améliorer notre façon de pouvoir être et aussi notre communion avec le Seigneur. C'est pourquoi, quand nous prenons, quand nous entrons, quand nous venons dans la maison du Seigneur, on ne vient pas avec notre connaissance, nous venons à ce que nous puissions recevoir sa connaissance. C'est qu'il veut réellement que nous puissions apprendre, effectivement, afin qu'on ajoute toujours à ce que lui nous a appris. Je ne veux pas apprendre moi-même ce que je veux et choisir, je veux que lui m'apprenne et qu'il choisisse, effectivement, ce qui est bon pour moi. Vous savez, toute voie apparaît droite à l'homme, mais la seule réussie de cette voie, c'est la mort. Mais la voie du Seigneur, effectivement, est étroite et resserrée, c'est ce chemin-là qui mène réellement aussi à la vie. Beaucoup, beaucoup ne l'aiment pas parce que beaucoup ne veulent pas l'emprunter, effectivement. Mais c'est lui qui l'emprunte et c'est celui qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Parce que le Seigneur t'introduit, effectivement, et tu rentres, effectivement, c'est taillé à ta taille aussi. Tu rentres et tu passes, effectivement, parce que si c'est étroit et que toi, tu es trop beau, tu ne peux pas entrer dedans. Parce que c'est étroit, alors il faut que tu puisses avoir la forme qu'il faut. C'est pourquoi le Seigneur nous taille. Oui, mon frère et ma soeur. Parce que sans cette grâce du Seigneur, soeur, tu ne peux pas persévérer dans les choses de Dieu. Tu abandonnerais certainement. L'époir viendra, quelqu'un s'élèvera contre toi. La situation, le découragement. Aujourd'hui, on te voit, tu chantes, tu danses, demain, hier, tu danses, aujourd'hui, tu deviens différent. Pourquoi ? Parce qu'une tristesse est venue. Mais quand Dieu t'a placé là-dedans, la tristesse peut venir, mais la joie vient. La tristesse pour un temps, mais la joie pour toujours. Parce qu'il a dit, je le répète, réjouissez-vous. Et je le répète, réjouissez-vous. Si vous avez quelque chose, faites-le savoir au Seigneur par les prières. Certainement, c'est cela, mon frère. Vous savez pourquoi, effectivement, nous sommes comme ça ? Pourquoi, effectivement, que oui, la tristesse ne peut pas nous amener au plus bas, que la dépression vienne s'installer ? C'est parce que Dieu nous a placés quelque part. Aussi longtemps que nous n'avons pas été placés, effectivement, alors, en réalité, c'est sûr et certain que les plongeons pourraient se faire. Mais quand Dieu nous place, effectivement, ce que la Bible dit, non ? Je crois que vous le connaissez quand même. Nous les lisons peut-être avec vous, pour que vous puissiez peut-être vous rappeler. Parce que c'est écrit dans le livre des Éphésiens, chapitre 1, c'est-à-dire qu'il est écrit ici. Et voilà, c'est-à-dire qu'il dit ici, verset 1. « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. » Donc, il nous a bien placés quelque part. Et cet endroit où nous sommes, effectivement, et comme l'Écriture le fait savoir, eh bien, nous sommes vraiment bénis. Donc, Dieu nous avait toutes sortes de bénédictions dans les lieux dans lesquels nous nous trouvons. C'est pour ça que, même quand la tempête, je crois que ce qui s'est passé, oui, c'est nos précieux frères Christian qui l'a chanté, « Quand la tempête s'élèvera, vous vous souvenez, je pense, mais il a chanté ça, c'était mardi, non ? » Qu'est-ce que tu dis encore ? « Quand la tempête s'élèvera, ah ah, et puis qu'est-ce que tu dis ? » « Merci Seigneur. » « Amen. » Vous connaissez, non ? « Amen. » Pour, alors, la tempête peut s'agiter, la barque ne va pas chavirer, mon frère. Parce que c'est ancré quelque part, effectivement. L'encre qui tient, effectivement, cette barque, effectivement, il est tellement bien ancré. Dans un endroit, bien sûr, les vents, les tempêtes peuvent agiter, effectivement, mais ça ne va pas chavirer. C'est cela, ce que nous, nous sommes censés pouvoir être. Voilà l'importance de la parole que nous recevons, pas pour être des religieux, mais vraiment pour être des hommes fins, des hommes qui ont un caractère, effectivement, taillé, qui, au fur et à mesure, qui grandissent. Et c'est comme cela, effectivement, que nous grandissons, en fait. Nous grandissons avec les Seigneurs. Maintenant, nous savons comment réagir, parce qu'ayant eu des épreuves dans les années passées, maintenant, ayant grandi, effectivement, dans les choses de Dieu, nous savons comment réagir maintenant. L'arbre qui, c'est ce qui est secoué tout le temps par le vent, finit par pouvoir s'enraciner davantage. Alors, maintenant, le vent peut venir, effectivement, il a été tellement secoué, que les racines s'enfonçaient chaque fois qu'il était secoué, que maintenant, le vent peut venir, l'arbre tient. Les autres, les racines sont tellement au-dessus, que le vent va frapper, ça va tomber. Mais c'est lui qui a été souvent secoué. C'est pour ça, le Seigneur, quand il vous traite durement, c'est parce qu'il vous aime. Nous ne dirons jamais assez, comme l'Écriture l'a dit, que les épreuves sont plus précieuses pour un Fils de Dieu, que l'or périssable. Ah là, tu es vraiment taillé, que tu deviens. Parce que nous, nous sommes censés pouvoir revêtir aussi l'image du Céleste, en fait. Pour cela, il faut que la nature, effectivement, charnelle, qui nous enveloppe tellement puissamment, effectivement, qui fait de nous, effectivement, étant ce que nous sommes, puisse davantage, effectivement, aussi disparaître. Parce qu'il faut que l'image du Céleste soit vue, en fait, des uns comme des autres. Pour que son image soit vue, il faut que notre intérieur, à nous aussi, soit complètement changé. On ne peut pas seulement avoir l'image, il faut que tout vienne de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, nous savons, qu'effectivement, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. L'évoluons pour lire dans le livre des Exodes, que nous avons lu hier, au chapitre 12. Exode, au chapitre 12, je pense que c'est cela. C'est une écriture. Nous avons lu le verset 12, je pense que c'est cela, jusqu'au verset 13. Exode 12, verset 13. « C'est tenu l'huile, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tout le premier-né d'eux, du pays d'Égypte, et depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serrez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Nous voulons te dire encore merci, notre Père et notre Dieu, et consoler dans notre corps de savoir que tu n'as pas changé, que tu es vraiment, vraiment vivant, mon Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour ton peuple encore appartissant, et la grâce de pouvoir nous tenir encore ensemble. Voici le peuple qui est venu encore ce soir pour que nos puissants aient célébré, aient adoré, oui Père, pour pouvoir glorifier ton nom, et aussi entendre aussi ta voix. D'aille nous parler encore ce soir, mon Seigneur, car tu demandes cette grâce au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Repouvez-vous à ce soir. Nous sommes heureux, nous remercions notre Dieu, car nous remarquons combien la parole de Dieu est tellement aussi importante pour nous. Plus les jours s'approchent, plus encore, les désirs de pouvoir connaître des choses qui appartiennent à notre salut deviennent de plus en plus importantes. Parce que nous voulons véritablement nous préparer de la bonne manière, pour que ces jours-là, nous ne puissions pas être surpris, mais que nous puissions vraiment être de ceux-là qui attendent réellement leur Seigneur, comme il a fait la promesse. Puisque les Saintes Écritures les déclarent si clairement aussi, il dit, de deux qui seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Ainsi de suite, comme vous le savez cela aussi. Et comme nous avons cette foi dans les Saintes Écritures, que nous croyons à notre Seigneur qui a l'autorité de pouvoir s'assujettir toutes choses, nous savons que lorsque le Seigneur dit une chose, c'est sûr et certain que nous le croyons ou pas, il va l'accomplir comme il l'a déclaré. Qu'on l'interprète comme on veut l'interpréter, mais Dieu est l'interprète de sa parole, il a dit que ça sera ainsi et ça se passera ainsi. Pourquoi nous venons effectivement ? C'est parce que nous ne voulons pas être parmi ceux qui vont rester. Nous nous désirons et nous nous battons effectivement pour que nous puissions être parmi ceux-là qui vont partir. Vous savez que même les disciples qui étaient avec le Seigneur, quand ils leur parlaient de cela, c'est dans Luc, chapitre 17. Et quand ils leur parlaient de cela, en référence à cela, ils avaient quelque chose que je ne cesse jamais de pouvoir répéter tout le temps, ce que Abraham avait, eux, ils avaient aussi. Parce que quand le Seigneur disait quelque chose, ils avaient beaucoup de respect à ce qu'ils disaient. Et ils étaient toujours très attentifs et ils prenaient au sérieux les paroles qu'ils prononçaient. Parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas dire quelque chose pour simplement dire. Et vous vous souvenez aussi quand il a dit qu'il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Ils se sont arrêtés effectivement, ils ont eu à pouvoir réaliser ce qu'il dit à la vérité. Et puis Dieu dit, mais dis-nous quand cela arrivera-t-il ? Et donc ils savaient que la chose était vraie. Et aussi, en rapport avec cela aussi, quand il a dit cela, oui, ils ont réalisé qu'effectivement que c'est la vérité, que oui, de deux, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Ils étaient aussi des hommes. Donc il dit, mais Seigneur, cela va se passer, comme tu l'as dit, que l'un sera pris, il sera laissé. Et puis il pose la question, oh mon sauveur, on sait que maintenant, parce que tu as dit que de deux qui seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Il va se passer quand même une chose comme cela. Mais maintenant, nous voulons savoir, où serait-ce ? Si j'aurais posé la question, c'est là parce qu'il faut que nous comprenions que le Seigneur a permis que les choses soient faites pour que nous aussi, nous puissions recevoir l'instruction de ces choses, en fait, que nous comprenions réellement aussi l'esprit, parce que l'esprit du Seigneur, c'est le même esprit qui a animé Paul, qui a animé Pierre, qui a animé Jean. Tous les apôtres ont eu le même esprit. Et nous aussi, nous avons reçu le même esprit. Donc nous pouvons maintenant, par le Saint-Esprit, comprendre effectivement, quel était l'état dans lequel ces hommes étaient quand ils posaient des questions au Seigneur. Parce que c'est par l'esprit du Seigneur. L'esprit sont de tout. C'est vrai, non ? Donc nous comprenons ce chose. Donc nous devons être sûrs et certains, mon frère et ma soeur, que comme le Seigneur l'a dit, c'est sûr et certain que ça va se passer comme ça. Maintenant, le problème, c'est que moi, dans quel groupe je vais me trouver ? C'est sûr, Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Et voyez-vous que même, et puis on va encore plus loin, il nous parle de cela effectivement plus loin, dans Matthieu 25, il fait sortir encore deux groupes. C'est vrai, parce que là, il dit bien, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Ce sont deux groupes, non ? De ceux qu'on prend, ici on prend, l'autre groupe va laisser. Et puis, dans Matthieu 25, il fait sortir aussi deux groupes. Donc, dix vierges, cinq sages, cinq folles. Ce sont deux groupes, quand même. Il y avait ceux qui étaient sages et ceux qui étaient aussi folles. Et on a vu les chemins de mort de ces deux, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que là, on nous a dit bien, deux seront dans un lit. On dort dans un même lieu, n'est-ce pas ? Ça va quand même, non ? C'est quand même dans un lit, deux seront dans un lit. On n'a pas dit deux seront dans deux lits. C'est quand même, c'est écrit comme ça, non ? On n'a pas dit deux seront dans deux champs. Deux seront dans un champ. C'est comme ça, non ? Bien sûr, messieurs. Eh oui. Donc, comprenons qu'effectivement, ils étaient là, dans un environnement. Ils étaient deux. Malgré qu'ils cheminaient dans le même environnement, c'était deux, en fait. Les vierges aussi, effectivement, c'était vierges. Mais en fait, les groupes étaient deux. C'est vrai. C'est là que nous devons comprendre les choses de Dieu, mon frère. Alors, si progressons, si bon, ils sont sortis pour aller à la rencontre, pour aller rencontrer les poux et partir. Ah, ils toutes les disent, effectivement, nous allons, nous partirons, nous partirons. Mais ils étaient deux. Est-ce que vous pensez que les folles s'étaient rendus compte qu'ils étaient folles quand ils sont sortis ? Non. Mais c'est en progressant, c'est le bon. En progressant. C'est ça, mon frère et ma soeur. Il faut vraiment s'accrocher au Seigneur. Ne perdez pas votre temps des choses inutiles, si sur la terre, effectivement, avec des concats, ça ne sert plus à rien. On a eu tellement à s'accrocher à nos mains, à notre personnalité, à notre bien-être. Ça ne nous a jamais apporté du bien. On a même pu avoir, on peut même avoir autant d'argent, autant de biens dans la maison. On a vécu cela. Ça ne nous a rien changé. Amen. Alléluia. Et puis, j'aime bien Salomon, comme j'ai parlé avec mon frère Didier. Que Dieu bénisse mon frère. Je ne sais pas s'il est là, mon frère Didier. Ah oui, que Dieu te bénisse. Je dis qu'il a son témoignage, non ? Amen. Et comme je disais, effectivement, je disais, mais c'est merveilleux, parce que c'est vrai. Cet homme Salomon. Et voilà que Salomon disait, mais vanité des vanités, tout est vanité. Amen. Il dit, j'ai dit à mon cœur, réjouis-toi avec les boissons. J'ai fait tout. Mais j'ai dit, mais la richesse, l'essai, il dit, mais tout ce que mon cœur désirait, je l'ai lui offert. Il dit, mais j'ai vu que tout ça n'est que vanité. C'est réel. Amen. Alléluia. Il y a quelque chose qui est très important, mon frère et ma soeur, pour lequel nous nous battons. Amen. C'est à cela que nous nous accrochons, effectivement. Toutes ces choses sont éphémères. La gloire, la popularité, l'argent, c'est éphémère. C'est vrai. Parce que ces choses, réellement, pour la terre, ça restera. Mais il y a une chose qui est tellement si importante, mon frère et ma soeur, c'est ton âme à toi. C'est ta destination à toi. Oui, on prend bien soin de notre corps ici. On veut qu'il soit vu comme étant le plus, le plus, le plus. Mais n'oublie pas, un jour, il va te lâcher, c'est quoi ? Oui, c'est la vérité. Tu auras beau faire tout ce qu'il voudra pour qu'il puisse être vu. Aïe, 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 parce que moi, je suis le seul, moi, je suis la seule. Tout ça, c'est bien. Tu peux même lui donner tout ce qu'il faut, effectivement. Mais un jour, il va te lâcher. Amen. Ah oui, c'est sûr et certain. Parce qu'un jour, il va dire, mais écoute, même si tu as fait tout ça, mais regarde, d'abord, mais quand tu as 12 ans, tu es encore très jeune. Mais maintenant, tu me dis, oh, je suis moins ici. Maintenant, augmente encore. Vous savez, il va vous dire quelque chose qui va vous étonner. Moi, je ne savais pas, moi, un jour comme ça, je ne vois pas. Il faut me montrer une photo. Je regarde, il dit, ouh ! J'ai dit, mais elle est vraiment très belle, cette fille. J'ai regardé, on m'a dit, tu ne la connais pas ? J'ai dit, mais quelle belle fille. Il dit, tu ne la connais pas ? J'ai dit, tu regardes bien ? J'ai dit, hum, avec ses yeux, j'ai dit, mon Dieu. Et vous savez, c'était qui ça ? La sœur Trifonie. Quand la sœur Trifonie... Mais je voudrais qu'on vous montre cette photo-là. Alors, j'ai dit, mais mon frère Zaché, lorsque la sœur Trifonie était dans la fleur Saint-Génès, elle était encore plus belle que les compagnies. J'ai dit, mais quand je regarde ces filles, j'ai dit, mais vous avez hérité un peu de votre maman, mais votre maman était... Mais c'est vrai, maintenant quand on la voit, on la voit, hein, maman vieille. Mais j'ai dit, quand elle avait votre âge, il faut voir ce qu'elle était. J'ai dit, mon frère Zaché, je dis, ah, maintenant je comprends mon frère Zaché. Mais c'est le cas de tout le monde ici, hein. Quand vous étiez jeune, regardez notre photo aussi, quand vous étiez jeune, n'est-ce pas ? Je pense que les jeunes qui sont ici, qui vous voient, oh, les filles, maman, s'ils vous voient quand vous étiez jeune, ils vous disent, oh là là, oh là là. C'est ça le problème avec l'âge. C'est la vérité, non ? Vous lui donnez, c'est bien, oh là là là, mais, et puis il monte 17, et puis il monte 18, et puis il monte 20, et puis 20, il commence à faire comme ça. Et puis 30, il commence à pouvoir avoir les cheveux qui commencent à s'onduler différemment. à 40, tu commence à pouvoir pleurer. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quand même le même corps que tu avais, non ? Et puis on arrive à 45, ce sont des larmes qui commencent maintenant. Tu ne pleures plus, mais les visages commencent à pleurer tout seul. Alors les gens commencent à dire maintenant, botocon, botocon. Mais tu vois les botocés, ils disent, je suis fatigué. Je te montre que je suis fatigué. Je suis fatigué, laisse-moi m'en aller. C'est ça le problème. Mais il y a un Dieu. Toi, quand ton corps commence à pleurer, il peut le rajeunir, monsieur. C'est la vérité, frère. Oh, c'est la vérité, frère. Que Dieu nous aide. Vous savez, nous avons un privilège. Qui est d'être un fils de Dieu, d'être une fille de Dieu. C'est pour ça que nous devons comprendre qu'il y a quelque chose qui est tellement plus important pour nous, c'est ce qui est à l'intérieur. Nous devons plus nous préoccuper de notre intérieur. Notre intérieur. Quand notre intérieur est vraiment aussi en bonne santé spirituelle, il soutient notre homme extérieur. Et la Bible nous dit, quand notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Donc, si, il se renouvelle, il te soutient, toi. Alors, il y a quelque chose qui se passe, effectivement. Tu ne te regardes plus comme... Parce que les gens du monde, effectivement, quand l'extérieur commence à pouvoir arriver, là, c'est la dépression. Et c'est la recherche des cliniques, effectivement. Mais toi, non. Parce que ton cœur ne plus est à l'endroit de l'homme extérieur. Tu es concentré sur l'homme intérieur. Ce qui veut dire que quand, maintenant, un frère te voit, même dans l'âge avancé, c'est vrai, c'est pourquoi j'ai dit ne regardez pas aux 40 ans de pression. Quand vous dites ça... Je ne sais pas pourquoi je suis dedans. Quand vous dites ça, les démons... Mais c'est vrai, frère. Les démons du monde. Parce que c'est le monde qui parle 40 ans. Mais toi, Dieu n'est pas capable de gagner 40 ans. Parce que même à 40 ans, Dieu peut te rachénir encore. Oui, monsieur. Parce que celui qui a fermé le corps, c'est Dieu lui-même. Mais oui, c'est sûr. Et certain, c'est vrai que vous ne le croyez pas, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est sûr et certain. Donc, c'est Dieu qui... Si nous prenons soin de l'intérieur davantage, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous arranger. Ce que vous devez comprendre, c'est si vous parlez bon, non, 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 sœurs, frères et sœurs, c'est tout. N'allez pas là-bas, loin. Soyez propres, arrangez-vous bien. C'est normal, c'est biblique. Mais vous comprenez spirituellement. Parce qu'on n'a pas dit, mettez les guéris. Non, on a dit, soyez propres. Donc, c'est-à-dire que nous, nous ne sommes pas comme les gens du monde qui ne vivent que pour l'extérieur. Il faut aussi, ça temble, effectivement. Non, toi, tu ne peux pas tembler. Parce que, comme nous l'avons entendu, tu as beau faire pousser, si un jour, il va te dire que tu fais tout, mais en fait, j'ai une place. Je ne pourrai jamais être encore plus que ce que tu attends de moi, parce que ma place, à moi, où c'est ? Il a été dit. Tu as été tiré de la poussière. Je dois retourner à la poussière. Je ne peux pas changer ce que le Créateur a dit. Donc, il faut que tu comprennes qu'effectivement, que tu peux tout faire. Mais moi, je retournerai à la poussière. C'est sûr et certain. Mais ce qu'il y a en toi, parce qu'il n'est pas destiné à la poussière, Dieu n'a pas dit que l'âme ira à la poussière. Est-ce que vous comprenez, mon frère ? Donc, c'est important que nous sachions ce qui est vraiment important. Qu'est-ce qui fait que toi, en tant qu'homme, ce qui fait que toi, tu sois important, ce n'est pas ton extérieur. C'est pourquoi ça ne sert à rien de focaliser sur la couleur de la peau. Ça ne sert à rien. La couleur de la peau n'est rien du tout parce que la peau, tout le monde, s'il vous plaît, nous avons tous la même peau. Mais oui, s'il vous plaît. C'est le même corps que Dieu a donné. La coloration de rien, simplement, contre le saint. C'est exactement la même chose. La même chose. Donc, ce qui est important, c'est ce qui... Parce que ce qui fait de toi ce que tu es, c'est ce qui est à ton intérieur. Tu pensons maintenant que tu es un fou. Tu peux être même le plus blond, le plus blond avec les yeux, le plus bleu, avec tout ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on va faire avec un fou? Qu'est-ce qu'on fera même avec sa blondeur, je ne sais pas moi, parce qu'on parle de blond, blond. Il peut être le plus blond, le plus blond, le plus blond, le plus blond, mais il est un fou, il est malade, il mange des saletés dehors. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Est-ce que vous comprenez? Mais quand c'est un homme qui a un esprit qui est bon et qu'il est normal, alors on sait que c'est l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas l'extérieur qui compte. C'est ce que tu as à l'intérieur. Alors, nous comprenons, nous, que ce qui est important pour nous, c'est ce que nous devons travailler. C'est pour ça. Comme nous l'avons entendu, il y a deux groupes. La question, c'est de pouvoir se poser, la question de pouvoir savoir, maintenant, Seigneur, dans lequel je me trouve. Nous avons lu l'exode au chapitre 12 et comme nous l'avons entendu quand c'était mardi. Alors là, le Seigneur a dit une chose et je voudrais bien que nous puissions remarquer cette façon dont Dieu a parlé. Il ne s'est pas cesse que nous avons eu à pouvoir entendre comment Dieu a eu à pouvoir utiliser Moïse pour qu'il envoie ses pharaons et puis il envoie et puis j'endurcirai et puis il envoie et puis j'endurcirai. Et Moïse ne s'est pas lassé. Il est toujours allé effectivement jusqu'à ce qu'il a obtenu ce que Dieu lui avait dit qu'il allait lui donner. C'est que le peuple devait sortir mais que le pharaon jugement devait tomber. Et voilà que pendant ce temps effectivement que les plaies étaient en train de voir tomber et que les cœurs de pharaon ont été envurcis, Dieu menait, menait et puis il dit maintenant je vais faire quelque chose effectivement que le pharaon va vraiment regretter et qu'il pleurera effectivement pour que vous suppliez même de pouvoir partir et aller loin. Parce que c'est la chose qui va réellement encore davantage briser son cœur. Et ça ce ne sera pas seulement sur lui mais sur tout l'Egypte. Mais comme eux aussi s'il vous plaît ils n'habitaient pas en Australie ils habitaient aussi en Egypte. Oui les enfants d'Israël étaient en Egypte non ? Les Égyptiens étaient en Egypte non ? Dans le même territoire non ? N'est-ce pas vrai ? Mais c'était deux groupes. C'était deux groupes. Et pourtant c'était des hommes même nature effectivement ayant le même corps que tous. C'est vrai c'était des hommes. Les Égyptiens n'étaient pas des animaux c'était des êtres humains. Mais qu'est-ce qui faisait la différence entre les Égyptiens et 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 les Égyptiens pourtant c'était des hommes vivant dans le même territoire il y avait une différence ces deux groupes il y avait une différence les hommes c'était l'esprit ceux-là ils avaient quelque chose c'est-à-dire ils adoraient le vrai Dieu les hébreux ne s'étaient jamais tournés vers les idoles non ils avaient un Dieu qu'ils adoraient ils étaient toujours effectivement tournés vers ce Dieu qui était le Dieu de leur père le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac le Dieu de Jacob donc ils priaient ces dieux ils servaient ces dieux c'est pourquoi le Seigneur a dit à Boïse j'ai entendu les cris de mon peuple parce que ce peuple effectivement s'est référé au Dieu d'Abraham les Égyptiens non ils priaient quand même de Dieu non c'était quand même de Dieu n'est-ce pas c'était pas le Dieu d'Abraham le Seigneur Jésus a dit à la femme au Puy qu'il lui dit mais oh es-tu plus grand que notre père Jacob donc c'était pas quand même étranger et c'est référé à Jacob qui était leur père n'est-ce pas il a donné ces prix effectivement alors il dit mais vous vous adorez ce que vous ne connaissez pas mais nous nous adorons ce que nous connaissons il dit l'heure vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adorons Dieu en esprit en vérité car ce sont ceux-là que le père demande est-ce que vous comprenez ça ? est-ce que tu peux adorer Dieu j'adore Dieu je le sers remarquez une chose mon frère Massa juste pour ne pas vous éteindre longtemps regardez une chose dans ce que nous avons lu il dit je frapperai le pays de l'Egypte effectivement il était donc en Egypte où tous se retrouvaient hébreux comme égyptiens tous dans le même pays effectivement il dit je vais frapper je passerai pour frapper il dit il y a quelque chose que je veux que vous puissiez entendre vous voyez pourquoi c'est une grâce que nous trouvons aux yeux du Seigneur lorsque Dieu des cieux Dieu peut nous parler c'est une grâce mon frère que le Dieu du ciel puisse te parler toi un homme mortel comme vous et moi alors qu'il y en a des milliers sur la terre aussi qui se réunissent aussi mais qui font beaucoup ainsi de suite et de parages ils ont peut-être de meilleure place que nous mais que ce Dieu puisse te parler à toi Massa c'était quand même extraordinaire ça fait la différence elle est grande et lui l'instructeur va passer il dit je passerai pour détruire effectivement tout ce qui est en égypte mais il y a quelque chose qui va réellement faire la différence ce que dans chaque maison où je verrai le sang comme il a dit le sang sur chaque maison chaque maison sur laquelle le sang sera placé il dit le sang le sang vous servira de signe c'est tout écrit on va le lire avec vous ici exode chapitre 12 chapitre 12 cette nuit là je passerai dans le pays d'égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'égypte depuis les hommes jusqu'aux animaux et j'exercerai des jugements contre tout le dieu de l'égypte je suis l'éternel le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'égypte il a dit une chose il dit le sang vous servira de signe et là où je verrai le sang là où moi je verrai le sang je passerai outre maintenant je veux que vous prétiez attention parce que je dis on va apparaître longtemps on va prier tout de suite regardez bien frère et soeur vous avez remarqué que ce peuple ici n'était pas comme les égyptiens parce que il y a eu quelque chose que Dieu avait fait avec leur père il a dit Abraham en tout cas j'ai dit à observer j'ai décidé une chose que je vais faire une alliance avec toi vous vous souvenez et c'est Dieu qui a voulu faire alliance avec Abraham et il dit en sorte que moi je serai ton Dieu et il dit ta possédé après toi mais voici donc les signes de l'alliance tout mal parmi vous sera donc circoncis n'est-ce pas vrai donc les enfants d'Israël mon frère et ma soeur ont gardé effectivement la circoncision comme étant le signe de l'alliance qui démontrait qu'effectivement qu'ils étaient effectivement le peuple de Dieu je veux que vous compreniez effectivement ce chose donc c'était un peuple qui avait les signes et tous ceux qui étaient des nations pouvaient remarquer que non ceux-là ce sont des Hébreux pourquoi ? parce que tout mal parmi les Hébreux les autres étaient le mal était circoncis naturellement mais tandis que c'est les Hébreux tout le mal était donc circoncis vous vous souvenez quand on avait eu un pouvoir violer dit non prenez la soeur la fille de la corp vous vous souvenez non et quand ses frères étaient fâchés et qu'ils voulaient effectivement faire du dégât le papa dit non 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 et puis le monsieur le roi là s'il s'aime vient pour dire effectivement que non comme mon fils a eu un pouvoir enfin là je veux qu'il aime tellement d'inan je veux qu'il prenne d'inan effectivement pour épouser effectivement alors Jacob et ses frères et ses enfants s'ils regardaient effectivement ils avaient un problème le problème c'est que Jacob savait une chose que sa descendance ne veut pas se lier avec des étrangers ça vous le savez non ? bon et maintenant le problème c'est que le monsieur a déjà eu à pouvoir prendre d'inan et puis le papa dit il devait supplier avec des présents pour dire voilà laisser que cet enfant parte avec mon fils parce que bon mon fils l'aime ainsi de suite et le frère effectivement d'inan était tellement en colère et ça brûlait ça bouillonnait le papa ne voulait pas qu'il fasse des dégâts parce qu'il voulait que les choses se passent en paix alors maintenant le fils se dit mais comme papa est comme ça il va peut-être faire en sorte qu'on fasse les choses dans la paix mais nous on ne va pas agir pour que papa puisse voir qu'on est tellement en colère parce que là on ne peut pas laisser cela ainsi alors on va quand même être quand même un peu d'une manière aussi tout à fait pour montrer effectivement que c'est comme ça mais on va agir d'une autre manière pour arriver pour arriver à pouvoir voir ces gens ils ont dit bon voilà vous voulez prendre dîner pour femme ok il dit oui ce sont ses frères il dit mais papa bon ils veulent prendre dîner bon il n'y a pas de problème puisque bon peut-être que tu as vu que la circonstance est ainsi alors bon tu veux peut-être que les choses se passent dans ce sens là ok tu veux prendre dîner oh oui je veux prendre dîner allez papa aussi de l'autre il dit en tout cas je viens pour mon fils pour que vraiment vous sachiez que je suis d'accord on donne les présents et tout ça alors les frères de Dinan ont dit bon écoutez voilà ce que nous te proposons puisque nous ne pouvons pas donner notre soeur comme cela évidemment parce que chez nous il faut qu'on se marie pas avec un circoncis il faut que on se marie avec un circoncis parce que circoncis c'est nous nous avons toujours effectivement cette culture c'est l'habitude de voir très circoncis selon la parole qui est notre Dieu et l'alliance que nous avons effectivement de nos pères il faut que tout mal soit circoncis chez vous vous êtes des ans circoncis maintenant si vous voulez que vous et nous nous puissions avoir une alliance que nous puissions vous donner notre soeur il faut que vous deviez aussi comme nous c'est à dire quoi vous devez tous vous circoncis c'est à dire que tous les papas les vieux et tout ça de tous ceux que vous êtes et bien prenez la pierre surconcisez-vous donc comme il était roi il a donc ordonné à coeur à ce que tous les mâles dans son pays puissent passer au rasoir vous comprenez non si vous me regardez circoncis vous comprenez quand même hein non ben c'est circoncis c'est circoncis c'est dans la bible quand même tous les mâles passez par cela donc et alors et ça c'est qu'on a fait ça donc dans dans la journée alors comme on en a fait dans la journée alors vous connaissez que circoncis des personnes qui sont avancées en âge et toujours en une journée c'est les sang c'est les pleurs donc les gens pleurent donc dans le pays tous les mâles et tenter de pouvoir pleurer c'est tenu comme ça c'est comme cela que les frères des diners ont dit voici l'occasion puisque tous ne savent pas bien marcher ils sont bandés ils ont pris les épais ils sont allés ils ont tués c'est comme cela qu'ils les ont parce qu'une fois qu'ils tuent ce qu'on s'est c'est plus rien fait puisque c'est la bible c'est écrit donc ils ont fait cela pour les attraper afin de tuer des vengés c'est comme ça c'est pour dire que la circoncision était la chose qui était vraiment dans la vie des fils d'Abraham donc ceux qui étaient aussi là en Égypte sachant qu'ils étaient effectivement là pour citer d'Abraham étaient aussi circoncis j'y vais donc dans l'alliance mais regardez une chose mon frère et ma soeur quand Dieu a voulu faire ce qu'il devait faire comme il a dit dans le chapitre 12 effectivement il a dit cette nuit-ci je passerai en Égypte il dit je vais détruire mais 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 dans chaque maison où je verrai le sang le sang il a dit le sang vous servira des signes et là où il n'y a pas de sang là où il n'y a pas de sang où je ne verrai pas le signe effectivement du sang tout ce qui est dans la maison effectivement tout premier sera donc détruit remarquez frère même s'il y avait dans cette maison de ceux-là qui étaient circoncis bien qu'il a été vraiment circoncis dans l'alliance comme Abraham avait dit effectivement étant dans cette maison là qui se dirait oh nous nous sommes des circoncis de la possédité d'Abraham d'ailleurs nous avons observé Dieu l'a dit mais maintenant même si nous ne mettons pas les signes si nous ne mettons même pas les sang sur les léthos Dieu saura quand même Dieu va le savoir il verra quand même qu'effectivement que nous avons quand même été puisque nous sommes des circoncis nous ne sommes pas comme les égyptiens et bien Dieu saura mon frère et ma soeur même s'il était circoncis même s'il était la possédité d'Abraham effectivement qui est le sang de l'Abraham étant dans cette maison s'il n'y avait pas le signe de sang effectivement sous les léthos cette personne mourait parce que là Dieu ne parle plus de circoncision mais Dieu parlait du sang il n'a pas dit quand je verrai ta circoncision je passerai par dessus non il dit quand je verrai le sang mon frère et ma soeur c'est pour ça tu dois faire très attention c'est bien il dit Seigneur moi je te loue de tout mon coeur moi je fais ceci effectivement il faut que tu comprennes très bien qu'est-ce que Dieu attend de toi dans ton aujourd'hui nous l'avons lu avec vous l'équipe nous dit aujourd'hui si vous entendez sa voix n'inducissez pas vos coeurs frère et soeur frère et soeur je veux que vous compreniez une chose qui est très importante mon frère et ma soeur parce que Dieu s'est référé effectivement pendant 40 ans ils virent mes œuvres ils ont vu cela et puis il dit mais Dieu fixe de nouveau un jour si longtemps après dans David en disant aujourd'hui si vous entendez sa voix n'inducissez pas vos coeurs vous n'avez pas remarqué frère et soeur que le aujourd'hui revient dans le livre des hébreux vous savez et puis pour que vous puissiez bien saisir cela encore il dit il dit effectivement au chapitre 4 le verset 1 il dit vous pouvez lire avec vous pour que vous puissiez peut-être bien bien saisir cela et puis comme je disais nous allons prier regardez hébreux 4 il dit ah verset verset 2 4 et 2 il dit écoutez très bien il dit car cette bonne nouvelle nous a été annoncée est-ce que vous suivez car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien que à eux donc ceux qui parlent de nous là ce sont ceux qui sont aussi aujourd'hui n'est-ce pas il dit cette bonne nouvelle effectivement nous a été annoncée aussi bien aussi bien que à eux à eux donc à eux aussi cette bonne bonne nouvelle leur a été annoncée mais la parole qui leur fut annoncée c'est la même parole n'est-ce pas la même parole il dit cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi à eux en fait c'est pour ça Dieu revient encore dans David en parlant d'aujourd'hui je veux que vous prétiez encore attention mon frère ma soeur s'il vous plaît quand nous regardons dans les scènes écritures dans le livre d'apocalypse il est parlé de cet âge de l'église n'est-ce pas vrai voyons l'âge d'Ephèse vous suivez et puis les autres âges ont suivi si vous remarquez très très bien frère chaque âge a eu la grâce d'avoir son aujourd'hui s'il vous plaît votre attention chaque âge a eu la grâce d'avoir son aujourd'hui et c'est avec son aujourd'hui la voix de son aujourd'hui que l'âge ce qui était dans cet âge ont pu avoir la victoire c'est pourquoi l'écriture dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises remarquez très bien de quelle manière effectivement l'écriture parle effectivement dans chaque âge maintenant posez-vous la question aussi mon frère et ma soeur est-ce que dans l'âge dans lequel vous vivez qui est l'âge de la odyssée n'avez-vous pas eu aussi votre aujourd'hui parce qu'il faut qu'effectivement que dans un âge comme celui-ci aussi que vous puissiez aussi avoir aussi votre aujourd'hui parce qu'aujourd'hui si vous entendez sa voix c'est ce que l'écriture dit non dire si c'est pas vos cœurs et bien oui madame mesdemoiselle monsieur le problème c'est de pouvoir savoir qu'est-ce que Dieu pour notre aujourd'hui nous a aussi dit parce que chacun dans son temps a pu avoir son aujourd'hui et Dieu avait une parole à propos de cet aujourd'hui effectivement chacun a eu son aujourd'hui c'est-à-dire la parole pour le temps actuel c'est vrai frère ceux qui étaient dans l'âge d'Ephèse ils ne devaient pas s'occuper de ceux qui en étaient avec ceux qui étaient partis sortir avec Moïse n'est-ce pas vrai c'est vrai ou pas c'est vrai ils avaient leur parole pour leur aujourd'hui c'est quand même vrai non dans l'âge de Saint la même chose aussi dans l'âge de Philadelphie aussi la même chose il y avait un aujourd'hui pour le croyant qui était dans cet homme ya monsieur madame mais toi aussi dans l'âge de l'Odyssée dans lequel tu te trouves il y a aussi un aujourd'hui vous avez remarqué pour que vous puissiez encore bien saisir il dit la parole qui leur a été annoncée ne leur servit de rien parce qu'ils ne trouva pas la foi chez ceux qu'ils entendirent mais qu'est-ce qu'il nous dit encore plus loin regardez très bien il dit verset 3 pour nous qui avons cru il dit nous entrons donc dans le repos c'est lui qui c'est l'homme qui dit j'irai donc dans ma colère ils n'entendront pas dans mon repos n'est-ce pas vrai ok nous avons lu avec vous dans le livre de exode chapitre 12 et là nous avons pu voir qu'effectivement malgré qu'ils pouvaient arriver à pouvoir avoir ce qu'on appelle aussi la circoncision et entrer dans cela je parle de la circoncision dans le domaine naturel est-ce que vous comprenez il démontre il ne faut pas extrapoler donc il démontrait effectivement qu'ils étaient effectivement cela mais Dieu parce que Dieu pouvait dire effectivement je veux venir cette nuit écoutez bien je veux venir cette nuit parce que c'était le peuple d'Israël je viens cette nuit je vais détruire tout le premier-né des égyptiens mais vous ne vous inquiétez de rien il n'y a pas de problème chez vous il n'y a pas de problème mais chez les égyptiens je vais passer écoutez bien s'il vous plaît frère quand le plaît tombait on voyait bien la différence n'est-ce pas il n'avait rien à faire les plaies tombaient là-bas ici c'était la lumière vous connaissez non mais maintenant il vient leur dire en disant vous pouvez dire écoutez mais je vais maintenant tuer tout le premier textil est pris effectivement mais vous ne vous inquiétez pas mais non il n'a pas dit ça il a dit je vais passer à l'égypte cette nuit frère il faut que vous écoutiez que vous compreniez Dieu frère et soeur c'est pour ça si on reste dans les habitudes mon frère et ma soeur oui on va bien chanter oui on va bien chanter on va dire ah Seigneur nous avons bien chanté ah Seigneur nous avons bien nous sommes bien réjouis nous partirons mon frère de trompe-toi oh mais de toute façon frère c'est comme quand quand vous venez ici j'ai dit mais n'écoutez pas vos oreilles sont tendues faire des prédicateurs extérieurs vous y allez on écoute et puis vous en publiez vous payerez vous même un jour parce que vous ne progresserez jamais dans les choses de Dieu quand vous prenez et vous mélangez mon frère et ma soeur sachez qu'il n'y a rien peu importe ce que vous pouvez tout dire frère et soeur mais quand vous mélangez avec ce qui est de Dieu avec ce qui vient effectivement de l'extérieur du monde il n'y a rien de Dieu parce que quand je parle de l'extérieur du monde frère il y a une nourriture pour le peuple de Dieu je ne peux pas comprendre que toi un fils de Dieu tu te plais à pouvoir me parler d'un prédicateur dénominationnel pas importe son talent non messieurs alors ça veut dire que tu as encore la sémence dénominationnelle en toi c'est pas possible non messieurs non madame il y a quelque chose qui ne va pas c'est que tu n'es pas encore placé quelque part en fait tu es un peu quelqu'un qui est un peu comme ça on dit oui Dieu il est bon Dieu avec tout le monde si Dieu était avec les catholiques alors va avec les catholiques alors va avec les protestants alors ne viens pas mais frère et soeur tu dois faire un choix Dieu n'est pas comme tu le penses il est bon il est bon mais il est un feu dévorant alléluia frère ce n'est pas avec des ramassis que Dieu va faire un peuple non messieurs c'est avec des hommes et des femmes au caractère qui savent faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux parce que c'est l'intérieur alors il dit je passerai cette nuit en l'Egypte il dit le sang on servira de signes et oui soyez sûrs et sainte en frère si il y avait un Égyptien vous entendez qui était en circoncis monsieur mais qui aurait eu à pouvoir mettre le sang parce que là c'était question de sang pas de la circoncision parce qu'il y a entendu Seigneur tu as parlé il s'agit maintenant du sang si je mets le sang alors tu ne passeras pas dessus ma maison vous direz mes frères Léonard c'est pas possible mon frère et ma soeur Rabe l'a prostituée elle a prendu un fil cramoisi c'est le sang monsieur cramoisi ça veut dire rouge Alléluia tout ce qui est dans sa maison une païenne une prostituée elle a été épargnée Alléluia notre Dieu est vraiment le Dieu de sa parole mon frère Alléluia mon frère et ma soeur on doit se réveiller frère nous devons être sérieux maintenant avec les choses de Dieu les habitudes on doit arrêter laissez-le pas se plaire en soi-même ça doit s'arrêter Seigneur je veux savoir qu'est-ce que je dois faire de quelle manière je dois le faire frère et soeur le show devient sérieux Léonard Considère sa parole Considère ses promesses part de Dieu dans ta vie tu verras ses mères notre Père et notre Dieu voulons nous approcher de ton tronc de grâce avec humblement reconnaissance et respect mon sauveur par les jours à venir sont pas pareils mon bien-aimé Seigneur souviens-toi de nous encore dans ta grande beauté et selon ta grande miséricorde mon bénévé Seigneur nous voulons vraiment nous accrocher davantage et davantage aussi à toi mon bénévé Père nous voulons vraiment être sûrs et certains oh Jésus Christ mon roi tu es le Dieu qui parle encore aujourd'hui mon sauveur et qui nous accorde vraiment cette grâce de nous avoir réellement nous accrocher avoir réellement s'y réaliser l'importance de marcher avec toi d'être éclairé par toi ce n'est pas toi pardonne-nous encore mon bénévé Seigneur et de nous oh notre Dieu nous voulons davantage nous assurer Seigneur parce que les choses de ce monde passeront mon bénévé Père Saint oh la Bible l'a dit avec vérité mon bénévé Père Saint que le ciel de la terre à présent sont gardés réservés pour le feu Seigneur oh le ciel est enflammé dit c'est du sourd mon bénévé Pâti Vissant je n'ai pas embrasé c'est du sourd mon bénévé Pâti Vissant et c'est de croissant avec toi qu'en fait oh mon maître béné Père vous ici nous accorde la grâce que nous réalisons ce que tu veux que nous soyons Père merci pour ta grâce et ta grâce merci pour ton amour encore aujourd'hui mon bénévé Père voulant te servir encore mon bénévé Père avec respect avec crainte et tremblement Père Saint oh et de devoir prier mon bénévé Père Saint et de devoir t'accrocher à toi encore avec sérieux Père je te remercie oui mon bénévé Père Saint voulant prendre les sacs et les sangres pour nous maintenir l'âge et de devoir encore mon bénévé souviens-toi de nous dans ta grande merci merci mon bénévé oh je suis très beau et de devoir encore mon cœur soutiens-toi de nous encore oui mon âme te remercie s'entend encore tu es le Dieu qui nous apprend la grâce et tu es le soutien le Dieu qui conduit encore son peuple aujourd'hui tu as dit aujourd'hui encore j'entends sa voix oh j'ai réalisé qu'aujourd'hui Père aujourd'hui c'était ta parole à toi de pouvoir et moi aussi la gloire au bénévé personne la gloire aussi s'accrocher à cela aide-nous Père pour leur te dire merci merci oh gloire à toi Père bienveilleux et ton Seigneur nous avons besoin de toi merci oh merci 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 oh arrête-toi Père à être conscient de la peine à croire par le Père merci Mère parce que nous résistons de tes grandes montées nous résistons de tes grandes compassions pour eux l'invite toujours nous n'avons encore nous ne sommes pas encore dans un nous n'avons nous n'avons nous n'avons pour eux par le Père nous n'avons nous n'avons nous n'avons nous n'avons Je te remercie, pardonne-moi l'âme, nous avons failli, mon Père le mauvais, le plus tel mois s'il y a comme ton poulot, je te remercie, je te remercie, je te remercie, ce qui est à toi est à toi, je t'aime en ce moment, ce qui est important c'est ta parole, ce qui est important c'est ta vie, Souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma soeur Père, ma peau c'est un seul homme, âgé et un homme, et de mon frère Willy, je t'ai supplié que tu me soutiennes, que tu me relèves, que tu me délises, que tu me font de vie, que tu lui apportes de réussir, ce qui n'est pas aussi plein, sois sur ton pied, son soutien, son soutien, son soutien, bénis ma soeur, bénis mon frère, dans toutes les nuits où c'est tout le monde de mes frères, où tu me gardes mes frères, A ces hommes, vous bénévole pas, te qui sentent, ils savent pas ce qu'ils font, et que tu les aides en plus davantage, pour les mêmes personnes, à son soutien, parce qu'il est bon, tout ce qui s'est passé, mais c'est léant, merci, gloire à toi, et au l'heure à toi, je te remercie, oui, Père, oui, merci, ça va, gloire à toi, vous bénévole, je te remercie, je te remercie, bénis soit ton seul homme, jamais, Oh, si le temps met la paix, pour la grâce et la joie, toi ton peuple heureux, Seigneur, tu es bon, avancez avec toi, je te remercie, délivre le père, souviens-toi de tes enfants, souviens-toi de ton propre frère, souviens-toi de ses amours, ils sont à toi, merci, 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 sovoir, mon art, merci, 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 je te l'aud profite, tout mon cœur heureux, Et je chanterai, je chanterai, je chanterai, quand à quoi on va faire le bonheur, c'est l'humilité. Je peux l'enverter. Merci. Oui. Merveillez-nous pour ça. Oh. Merci. À cause de tout ça. Pour l'en revenir à toi et tes soignages Pour l'en revenir à toi et tes soignages Merci, Seigneur Merci, Seigneur Rive à nous Nous sommes heureux, nous sommes de la joie Je te loue Merci, Seigneur Gloire à toi Honneur à toi Oh Naissez-moi Naissez-moi Oh, gloire à toi Merci, mon Père A toi, la gloire A toi, la gloire A toi, la puissance Jésus-Christ, le roi Jésus-Christ, le sauveur Gloire, j'ai honneur à toi Pardonne-moi encore vos soirs Nous avons besoin de pouvoir réaliser combien tu es seulement si importants Gloire à toi Glorieux, Messieurs, Père Et par tout à fait Merci Oh Nous voulons nous accoucher à nous Je te loue Dans ta mort Dans ton amour Dans ton amour Dans ta grâce Oui Gloire à toi Honneur à toi Merci Merci Oh Bénie, mon frère Bénie, mon sœur Bénie, chacun En ta grâce Sous-titrage ST' 501 Merci pour ton amour, merci pour ta place Oh, oui, oui, le croix de ton amour, monsieur Oh, merci pour ton amour Oh, je vous éclaire, je vous éclaire encore de mon âge, ma vie de ma place Merci pour ton amour, merci pour ton amour Honneur à toi, aussi, pour nos amours, sois-tu, Dieu Et nous vous éclaire, je vous éclaire, je vous éclaire, je t'en supplie, mon roi A cause de tous, m'aide, fais ton amour, mon amour Mesdames et soeurs, ne nous pas tous, mais pour nos enfants, merci Oui, gloire à toi, glorifie ton amour, mon amour, mon amour, monsieur Tu es merveilleux, tu es glorieux Merci Merci à toi Sois béni, sois exalté Merci Pour l'amour que tu es Pour l'amour que tu es Pour l'amour que tu es Je suis en toi Mon âme, souffre à toi Tu es le que tu es Sable au coin de l'ayant de cela Au livre de Dieu Je suis le vainqueur Dans tous les domaines de notre vie C'est vrai, c'est bon Vous pouvez être bien C'est la vie de l'éternet C'est la vie de Dieu Au temps que tu es Pour l'amour que tu vois C'est le temps que tu es Pour l'amour 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 que tu es Et nous revenons à toi Oh Oh Toi Merci Je te remercie Je te remercie Je te remercie tu es merveilleux l'ange béni oh c'est vrai tu es vraiment l'éternel pour pas qu'il s'en est merci que ton soin glorifié merci mon Dieu merci mon Père oui Père que tu sois béni que tu sois glorifié tu es notre Dieu et notre Père reçois l'adoration Père tu es digne mon Seigneur béni soit ton Seigneur encore ce soir en ta bonté ton amour et ta grâce nous t'es mon Père reçois notre amour à ton endroit en ta bonté à notre endroit merci pour mes frères merci pour mes soeurs merci pour ce peuple Père qui s'accroche à toi oh Dieu qui verra aussi ta face mon Père mon âme de reconnaissance à toi la gloire l'honneur, la puissance et la victoire au nom du Seigneur Jésus Christ Amen que son nom soit béni que son nom soit béni que son nom soit béni que le Seigneur vous bénisse tous Dieu bénisse mon frère Didier Amen il a pris la décision d'être baptisé Amen et c'est une grâce Dieu voulant il s'est baptisé Amen nous sommes heureux il a pu voir la main de Dieu que Dieu le connaissait que Dieu l'aimait et il disait ah j'avais peur de venir je commençais à pouvoir penser à ne plus savoir venir c'est parce que l'amour de Dieu l'endroit de chacun oui le Seigneur révèle le secret de toi et montre effectivement que nous sommes à lui je voudrais que notre jeune soeur Deborah vienne ici pour chanter ce cantique tu es magnifique Amen mon Seigneur éternellement Dieu et tu es merveilleux ah il est merveilleux notre Dieu et il est vraiment magnifique dans sa manière de faire les choses et les Seigneurs vous bénissent et Dieu te bénisse Éternellement Dieu tu es merveilleux tu m'as tant aimé en donnant ton fils merci Seigneur merci merci Seigneur merci tu es magnifique mon Seigneur ton grand amour ton grand amour m'a donné la vie la vie éternelle en Jésus Christ la vie éternelle en Jésus Christ J'étais pécheur mais je suis sauvée sauvée par la grâce de mon rédempteur merci Seigneur merci merci Seigneur merci tu es magnifique tu es magnifique mon Seigneur ton grand amour m'a donné la vie la vie éternelle en Jésus Christ la vie éternelle en Jésus Christ il m'a connu mon Seigneur Jésus sa gloire esplendie sur toute la terre il est merveilleux et puissant il est merveilleux et bon tu es magnifique tu es magnifique mon Seigneur ton grand amour m'a donné la vie la vie éternelle en Jésus Christ la vie éternelle en Jésus Christ maintenant je ne crains plus aucun danger car moi je suis un enfant de Dieu le co-hérité de Jésus Christ l'hérité du grand roi tu es magnifique tu es magnifique mon Seigneur ton grand amour m'a donné la vie la vie éternelle en Jésus Christ la vie éternelle en Jésus Christ il nous a aimé ce Seigneur Jésus sa gloire esplendie sur toute la terre il est merveilleux et puissant il est merveilleux et bon tu es magnifique mon Seigneur ton grand amour m'a donné la vie la vie éternelle en Jésus Christ la vie éternelle en Jésus Christ tu es magnifique tu es magnifique mon Seigneur ton grand amour m'a donné la vie la vie éternelle en Jésus Christ la vie éternelle en Jésus Christ que le Seigneur te bénisse tu es magnifique mon Seigneur ton grand amour m'a donné la vie la vie éternelle en Jésus Christ la vie éternelle en Jésus Christ béni sois-tu notre Dieu et notre Père pour la vie éternelle que tu nous as donnée en Jésus Christ notre Sauveur tu as dit que nous ne serons plus jamais orphelins tu es allé nous préparer une place afin que là où tu es nous y soyons aussi Seigneur merci parce que durant tout le long de notre chemin sur la terre nous ne marchons pas seuls mais nous marchons avec notre Seigneur Jésus ce n'est pas le Jésus des églises nos Sauveurs encore une fois mais c'est ce Jésus de la Bible qui s'est révélé à nous au travers de cette parole que nous avons entendue c'est pourquoi nous savons pourquoi est-ce que nous venons à cet endroit c'est pourquoi nous savons pourquoi est-ce que nous chanteurs nous dansons pour toi c'est pourquoi nous savons Seigneur notre Dieu que cette parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier Père nous voulons simplement nous tenir Seigneur devant toi tel que nous sommes Seigneur merci parce que c'est un privilège mon Sauveur de pouvoir avoir cette révélation mon Sauveur de pouvoir avoir Seigneur au Père cette parole que tu nous as donnée en ce temps de la fin Seigneur aide-nous aide-nous à nous y accrocher Seigneur parce que c'est elle qui nous prépare mon Sauveur à ton retour notre Dieu tiens et bénis mon frère bénis ma soeur qui s'accroche aussi à toi notre Dieu Seigneur fortifie-nous donne-nous encore plus de foi afin de pouvoir croire en cette parole notre Dieu bénis ton serviteur Père par la bouche duquel tu nous as parlé encore aujourd'hui Seigneur merci pour ce que tu nous as donné encore ce soir que seul ton nom soit glorifié que seul ton nom soit exalté que cette sémence que nous avons reçue puisse réellement encore porter du fruit que nos vies soient davantage ancrées dans ta parole mon Sauveur Seigneur nous nous attendons à toi à toi seul soit la gloire la puissance autorité à jamais au nom de Jésus Christ ton Sauveur nous t'avons ainsi prié Père bonsoir frères et sœurs je voulais rendre un témoignage au nom de notre Père Céleste notre fils David va bien hier il a été faire une échographie et le docteur a dit qu'il n'a rien tout va bien aujourd'hui c'est son dernier jour de stage malgré la douleur il partait chaque jour dans son stage Dieu a fait grâce merci à vous tous merci à notre Père Céleste qui nous aime merci pour votre amour que Dieu vous bénisse c'est notre sœur Cornélie et notre frère Charlie nous avions prié ici pour David oui le Seigneur a accordé la grâce afin que sa jambe son pied soit réellement qu'il n'y ait rien les médecins ont fait une océographie et ils n'ont rien trouvé bonsoir frères et sœurs je demande qu'on prie pour deux amis toutes les deux sont dans des ennuis sérieux priez pour ces deux sœurs elles ont besoin d'aide merci pour votre prière c'est notre frère Élie nous allons prier pour ces deux amis qui sont réellement dans des problèmes très sérieux implorons la grâce de Dieu pour que le Seigneur puisse réellement intervenir dans leur vie et remercions notre Dieu pour David prions le Seigneur tendre Père Céleste c'est notre Dieu encore une fois nous venons Seigneur pour réellement implorer ta grâce et ta miséricorde Seigneur tu vois ton fils oh notre frère Élie qui dépose cette requête pour ses deux amis Seigneur certainement qu'il a rendu témoignage que tu es le Dieu le faiseur de l'impossible mon sauveur ces deux filles Seigneur mon Dieu sont dans des situations difficiles mon sauveur toi seul tu les connais mon Père c'est pourquoi nous voulons implorer ta grâce mon Dieu toi qui s'écoures mon sauveur toi qui délivres Seigneur toi qui sauves notre Père accorde leur la grâce mon Dieu Seigneur délivre les Pères de cette situation difficile dans laquelle elles se trouvent mon Dieu oh Père tu es le seul Père qui peut réellement intervenir dans leurs difficultés mon sauveur c'est Seigneur mon Dieu peu importe la difficulté dans le physique mon sauveur financier mon Dieu spirituel mon sauveur tu en es capable mon Dieu tu es Seigneur mon Dieu le seul qui peut réellement intervenir mon sauveur oh Père sauve leur âme accorde leur la grâce si Seigneur de pouvoir donner leur coeur à toi Seigneur Jésus parce que tu réellement tu es celui qui prend réellement notre défense mon sauveur Seigneur en toi nous avons la victoire mon Dieu bénis-les mon sauveur accorde leur ta grâce Seigneur la délivrance que la délivrance leur soit accordée mon Dieu le secours qui ne manque jamais dans la détresse c'est toi Seigneur interviens mon Dieu que réellement le Dieu puisse réellement intervenir mon sauveur et que ses filles reconnaissent mon sauveur que tu as agi mon sauveur et qu'elle puisse aussi Seigneur s'abandonner à toi Seigneur merci pour David mon sauveur pour qui nous avons prié en ce lieu Seigneur tu as manifesté ta bonté ta compassion et ta miséricorde Seigneur tu as réellement Seigneur manifesté Seigneur mon Dieu que tu es celui qui restaure mon sauveur merci parce que réellement les médecins ont même confirmé qu'il n'y a rien dans sa jambe mon Dieu qu'il soit réellement totalement guéri au nom de Jésus Christ notre sauveur gloire et louange à toi parce que tu l'as toujours soutenu malgré la douleur mon sauveur mais il a manifesté la foi qu'il avait en toi Seigneur et tu as témoigné mon Dieu mon roi tu as manifesté réellement qu'il avait réellement confiance en toi mon sauveur bénis-le Seigneur soutiens merci pour ces stages que tu as permis que tout puisse bien se passer Seigneur glorifie ton nom assiste-le bénisse ses études mon sauveur que ton nom soit glorifié à jamais dans le nom merveilleux de notre Seigneur et sauveur Jésus Christ nous t'avons prié Père merci aussi pour notre sœur Evelyne mon sauveur merci parce que tu ne l'as jamais abandonné Seigneur merci pour le témoignage qu'elle a rendu Seigneur merci parce que l'a toujours soutenu mon sauveur tu as veillé afin que rien de mal ne puisse y arriver Seigneur Seigneur nous croyons que tu continueras encore à le faire accorde-lui simplement de pouvoir s'accrocher à toi Seigneur tu ne l'as jamais abandonné Seigneur aussi longtemps qu'elle gardera ta parole tu seras toujours avec elle mon sauveur merci pour ton amour et ta compassion pour elle Seigneur pour voir ses besoins accorde-lui réellement ce que son cœur désire au nom de Jésus Christ notre Maître nous t'avons ainsi prié Père Amen Que le Seigneur soit réellement béni Que notre Dieu soit réellement béni Que le Seigneur soit encore glorifié parce qu'il nous a soutenus Cette semaine c'était réellement une semaine de combat et en même temps c'était une semaine de victoire Notre Dieu a remporté réellement dans tous les combats que nous avons eu Il a réellement été le puissant vainqueur Le dimanche quand nous étions ici j'avais dit que cette semaine soit une semaine de victoire C'est vrai le Seigneur a manifesté sa puissance Les jeunes ont été attaqués de différentes manières Mais Dieu par les témoignages que nous avons eus a prouvé encore que c'est lui qui est au contrôle Que son nom soit réellement béni Si telle est sa volonté Retrouvons-nous encore le dimanche Nous reviendrons pour le louer, l'adorer et surtout pour l'écouter encore nous parler Levons-nous, nous allons prier et remercie le Seigneur pour sa présence encore parmi nous Tendre Père Céleste est notre Dieu Nous venons devant toi comme un seul homme Parce que dans ta présence nous nous sommes approchés de toi Au travers de ton Saint-Esprit Seigneur Merci parce que tu nous as fait du bien Seigneur Parce que chaque moment que nous passons dans ta présence mon Dieu C'est réellement des moments bénis notre Dieu Tu n'as jamais manqué au rendez-vous Seigneur Oh d'une manière ou d'une autre mon sauveur Tous les jours nous ne se ressemblent pas mon sauveur Quand nous venons Seigneur avec une grande attente Et lorsque nous sortons nous repartons avec un bagage mon sauveur Garde-nous sous la route mon sauveur Oh que réellement le dépôt que tu nous as donné ce soir Que nous puissions garder cela au plus profond de nous Seigneur Que réellement tu puisses nous soutenir Que tu puisses nous éclairer Que tu puisses nous conduire Seigneur Que réellement ton Saint-Esprit soit donné à chacun de nous mon sauveur Seigneur protège-nous mon Dieu Merci pour toutes les victoires que tu as données à chacun de nous mon sauveur Veille sur nous, protège Seigneur Que réellement nos cœurs soient attachés à toi Seigneur Parce que c'est toi que nous aimons notre Dieu Oh Père Céleste Merci pour nos enfants Que tu gardes et que tu protèges mon Dieu Ils ont chanté encore pour toi aujourd'hui Et même ceux qui sont venus Seigneur mon Dieu Tu as toujours veillé sur nous éternel Père merci pour ton amour mon Dieu Alors que nous sortons de cet endroit Accompagne-nous à nos demeures mon sauveur Merci parce que tes yeux sont fixés sur nous éternel Protège et garde-nous Seigneur Et nous reviendrons Seigneur avec empressement de cœur Le dimanche encore pour te servir notre Dieu Tu es le Dieu des miracles mon sauveur Tu es le faiseur de l'impossible Père Seigneur que nos cœurs soient sujettis à toi mon Dieu Qu'à réellement nos vies soient consacrées pour toi Seigneur Bénis chaque frère et chaque sœur Merci pour la chorale qui t'a chanté Tous mes frères dans le service qui soient bénis en toi Seigneur merci pour mon frère Zaché Merci pour mon frère Rosario Bénis ton serviteur notre pasteur Seigneur restes encore mon Dieu Redonne ce qui est sorti ce soir Le dimanche quand nous viendrons Seigneur Nous voulons encore t'entendre nous parler Seigneur Tiens réellement ce que tu as choisi comme instrument en celui éternel A toi seul soit la gloire, la puissance et l'autorité à jamais Aplanis notre sentier Seigneur Bénis toutes les distances que nous allons parcourir mon sauveur Qu'est réellement que toi seul tu sois le bon berger, le conducteur Seigneur Que tout au long de cette nuit Père quand nous serons endormis mon sauveur Nous ne savons pas ce que Satan prépare contre nous Mais nous savons notre Dieu Que celui qui est avec nous Seigneur est plus grand et plus fort Que celui qui est dans le monde Seigneur Veille et protège nous mon sauveur Au nom de Jésus Christ notre sauveur Nous t'avons ainsi prié Père Amen Que le Seigneur soit glorifié Allons dans la paix du Seigneur